Bonjour à tous et bienvenue à Page à écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément puissant qui peut changer la façon dont vous vivez votre vie, le pouvoir du moment présent. Nous allons explorer comment vivre pleinement dans l'instant peut transformer votre bien-être mental, émotionnel et spirituel. L'idée fondamentale du livre est que notre mental est souvent pris au piège dans une incessante rumination sur le passé ou une préoccupation pour l'avenir, ce qui crée un stress, une anxiété et un mal-être constant. Eckhart Tolle propose que la clé pour surmonter cela réside dans la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire le fait d'être totalement présent dans le moment actuel, sans jugement ni résistance. Le livre explique comment nos pensées et nos émotions peuvent nous emprisonner dans un cycle de souffrance, mais que nous avons le pouvoir de choisir d'échapper à cette emprise en nous connectant avec notre être intérieur, notre conscience véritable. Tolle offre des conseils pratiques sur la façon de faire cela, y compris des exercices de méditation et des réflexions philosophiques. Une des notions clés du livre est la distinction entre l'ego, la voie constante dans notre tête, notre identité basée sur le passé et les soucis futurs, et notre, soit authentique, la conscience pure qui existe au-delà de ses pensées. En comprenant cette distinction, les lecteurs sont encouragés à se défaire de l'identification à leur ego et à accéder à une plus grande paix et sérénité intérieure. Voici quelques-uns des principaux enseignements du livre sur le pouvoir du moment présent. Premièrement, l'importance de l'instant présent. L'auteur souligne que le moment présent est la seule réalité véritable qui existe. Il insiste sur le fait que se préoccuper de manière excessive du passé ou de l'avenir est une source majeure de stress et d'anxiété dans nos vies. Le passé, avec ses regrets, ses erreurs et ses souvenirs douloureux, peut peser sur notre esprit, nous empêchant de vivre pleinement dans le présent. D'un autre côté, l'avenir, avec ses incertitudes, ses attentes et ses craintes, peut également générer de l'anxiété. En nous attachant trop à ces temporalités, nous manquons l'opportunité de vivre pleinement et de trouver la paix intérieure. L'auteur explique que c'est dans le moment présent que nous pouvons réellement ressentir la vie, que nous pouvons nous connecter à notre essence la plus profonde, et que nous pouvons expérimenter un état de bien-être authentique. Le présent est le seul moment où nous avons un contrôle réel, où nous pouvons prendre des décisions, agir et créer des changements significatifs dans nos vies. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons apprendre à observer nos pensées et nos émotions sans être submergées par elles. Cela nous permet de réduire le stress et l'anxiété en prenant du recul par rapport aux soucis et aux regrets qui sont liés au passé, ainsi qu'en atténuant les inquiétudes concernant l'avenir. 2. La pratique de la pleine conscience, comme présentée dans le livre « Le pouvoir du moment présent » est un concept clé pour cultiver une vie plus épanouissante et équilibrée. 3. Eckhart Tolle encourage activement les lecteurs à embrasser cette approche, qui implique d'être totalement conscient de ce qui se déroule à l'intérieur de soi et autour de soi à un moment donné. 4. La pleine conscience consiste en une attention totale et sans jugement portée à l'instant présent. 5. Elle implique d'accorder une attention complète à vos sensations physiques, à vos pensées, à vos émotions et à votre environnement immédiat. Plutôt que de laisser l'esprit vagabondé sans but, la pleine conscience nous invite à être présents dans chaque expérience, quelle qu'elle soit. La méditation est l'un des moyens les plus courants de développer la pleine conscience. En méditant, vous pratiquez la concentration sur votre respiration, vos sensations corporelles ou vos pensées sans vous laisser emporter par elles. Cela vous permet de développer une plus grande conscience de vos pensées et de vos émotions, ainsi que de développer la capacité à les observer sans les juger. L'observation attentive de vos pensées et de vos émotions est une autre composante essentielle de la pleine conscience. Vous apprenez à reconnaître vos pensées sans nécessairement vous identifier à elles. Cette pratique peut aider à réduire le pouvoir des pensées négatives ou obsédantes, vous permettant de les relâcher plus facilement. En pratiquant la pleine conscience de manière régulière, vous pouvez réaliser plusieurs bénéfices, notamment La réduction du stress et de l'anxiété, en restant dans le moment présent, vous vous libérez des soucis liés au passé ou à l'avenir, ce qui peut réduire considérablement le stress et l'anxiété. L'amélioration de la concentration, la pleine conscience renforce votre capacité à vous concentrer sur la tâche à accomplir, ce qui peut améliorer votre efficacité et votre productivité. Meilleure gestion des émotions, en observant attentivement vos émotions, vous pouvez les comprendre et les réguler plus efficacement, ce qui favorise une meilleure stabilité émotionnelle. Renforcement de la conscience de soi, la pleine conscience vous permet de mieux vous connaître, de prendre conscience de vos schémas de pensée et de comportement, ce qui peut favoriser la croissance personnelle. Plus grande appréciation de la vie, en vivant chaque instant avec une pleine conscience, vous pouvez développer une plus grande gratitude et une plus grande appréciation pour la richesse de la vie quotidienne. 3. La distinction entre l'ego et la véritable conscience offre un aperçu profond de la manière dont nous percevons notre identité et notre réalité. L'ego est souvent décrit comme la voie constante dans notre tête, qui nous rappelle notre histoire personnelle, nos accomplissements, nos échecs, nos peurs et nos désirs. Il est construit à partir du passé, car il se nourrit de nos expériences passées, de nos souvenirs et de notre perception de nous-mêmes à travers le prisme de ces expériences. L'ego est également lié aux préoccupations futures, car il se projette dans le futur en anticipant des scénarios, en formulant des attentes et en générant des craintes. En revanche, la véritable conscience, telle que décrite dans le livre, est intemporelle. Elle est au-delà des limites temporelles du passé et de l'avenir. Elle est le noyau intérieur de notre être, qui existe au-delà de l'histoire de notre vie et des projections futures. Cette conscience est pure, sans jugement et sans conditions. Elle est souvent comparée à un état d'être paisible et silencieux qui existe en dehors du flux constant de pensée de l'ego. L'identification à l'ego peut être source de souffrance. Lorsque nous nous identifions trop fortement à nos pensées, nos émotions et notre histoire personnelle, nous pouvons nous sentir pris au piège dans des schémas de pensée négatifs, de l'anxiété, du ressentiment ou de la dépression. C'est parce que l'ego est souvent préoccupé par la quête de la sécurité, de la reconnaissance et du contrôle. Identifier la distinction entre l'ego et la véritable conscience est une étape importante vers la libération de ces schémas de pensée négatifs. En observant nos pensées et nos émotions de manière objective, sans s'y accrocher ni s'identifier à elles, nous pouvons prendre du recul et commencer à réaliser que notre identité véritable est bien plus vaste et paisible que ce que l'ego nous fait croire. Cette prise de conscience peut mener à une plus grande paix intérieure, à une réduction de la souffrance mentale et à une plus grande liberté par rapport aux pensées et aux émotions négatives. Elle peut également favoriser une meilleure compréhension de soi-même et des autres, ainsi qu'une plus grande compassion envers soi-même et autrui. En fin de compte, elle offre la possibilité de vivre une vie plus authentique, épanouissante et en harmonie avec le moment présent. 4. Le renforcement de la conscience de soi Lorsque vous pratiquez la pleine conscience de manière régulière, vous commencez à développer une compréhension plus profonde et plus précise de vous-même, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre croissance personnelle. Voici comment cela fonctionne en détail. Connaissance de soi La pleine conscience vous encourage à porter une attention particulière à vos pensées, à vos émotions, à vos sensations corporelles et à vos réactions émotionnelles dans le moment présent. Cette observation attentive vous permet de mieux comprendre comment vous réagissez aux différentes situations de la vie, ce qui peut révéler des schémas de pensées et de comportements que vous n'aviez peut-être pas remarqués auparavant. Identification de schémas destructeurs En observant vos pensées et vos émotions, vous pouvez identifier des schémas de pensées négatifs ou destructeurs qui peuvent vous limiter dans votre vie. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez tendance à vous critiquer de manière excessive ou à anticiper constamment le pire résultat possible. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez prendre des mesures pour les corriger et les transformer en des pensées plus positives et constructives. Gestion des émotions La pleine conscience vous aide à développer une meilleure compréhension de vos émotions. Vous apprenez à reconnaître vos émotions sans les juger, ce qui vous permet de les gérer de manière plus efficace. Vous pouvez ainsi éviter de réagir impulsivement à des émotions négatives et développer des stratégies pour les gérer de manière constructive. Amélioration des relations Une plus grande conscience de soi peut également améliorer vos relations avec les autres. En comprenant mieux vos propres réactions et motivations, vous pouvez développer une empathie accrue envers les autres et une capacité à communiquer plus efficacement. Croissance personnelle Le renforcement de la conscience de soi favorise la croissance personnelle. En identifiant et en corrigeant les schémas de pensée et de comportement qui vous limitent, vous pouvez évoluer en tant qu'individu. Vous pouvez devenir plus confiant, plus résilie et plus aligné avec vos valeurs et vos objectifs personnels. 5. Plus grande appréciation de la vie Le développement d'une plus grande appréciation de la vie grâce à la pratique de la pleine conscience est un aspect puissant et transformateur de cette approche. Voici comment la pleine conscience peut contribuer à cultiver cette gratitude et cette appréciation accrue pour la vie quotidienne. Attention aux détails La pleine conscience nous encourage à apporter une attention particulière aux détails de la vie quotidienne. Lorsque nous sommes pleinement présents dans l'instant, nous pouvons remarquer les petites choses qui nous entourent, la beauté de la nature, les expressions sur le visage des gens, les odeurs, les saveurs et les sensations tactiles. Cette attention aux détails nous permet de redécouvrir la richesse du monde qui nous entoure. Savourez l'instant La pleine conscience nous apprend à savourer chaque instant. Plutôt que de nous précipiter à travers la vie en nous focalisant sur nos objectifs futurs, nous prenons le temps de goûter pleinement chaque expérience. Cela peut inclure déguster chaque bouchée d'un repas, écouter attentivement la musique, ou simplement ressentir le doux plaisir de se relaxer sans distraction. Gratitude pour la vie En observant le moment présent avec une attitude de pleine conscience, nous développons naturellement un sentiment de gratitude pour la vie. Nous réalisons combien il est extraordinaire de simplement exister et d'avoir la possibilité de vivre ces moments. Cette gratitude peut s'étendre à toutes les facettes de notre existence, des relations aux expériences quotidiennes. Réduction du sentiment de manque La pleine conscience nous aide à nous défaire de la tendance à toujours vouloir plus, à chercher constamment quelque chose de différent ou de mieux. Au lieu de cela, nous pouvons trouver la satisfaction dans ce que nous avons et dans l'expérience présente. Cela réduit le sentiment de manque et de désir constant pour quelque chose de plus, ce qui peut contribuer à une plus grande appréciation de la vie telle qu'elle est. Diminution du stress et de l'anxiété En nous concentrant sur le présent et en réduisant notre préoccupation pour le passé ou l'avenir, nous réduisons également le stress et l'anxiété qui découlent souvent de ces préoccupations. Une vie moins stressée est plus propice à l'appréciation de la vie et à la gratitude. Amélioration des relations La pleine conscience peut également améliorer nos relations avec les autres. Lorsque nous sommes pleinement présents dans nos interactions avec les gens, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins et leurs émotions, ce qui renforce les liens et favorise l'appréciation des relations interpersonnelles. La pleine conscience, en vous permettant de vous connaître plus profondément, vous donne les outils nécessaires pour apporter des changements positifs dans votre vie. Elle vous aide à vous libérer de l'automatisme des réactions, à élargir votre perspective et à faire des choix plus éclairés et alignés avec votre véritable être. C'est un voyage intérieur qui peut être profondément gratifiant et transformateur. Dites-moi, quelle est votre principale leçon tirée de ce résumé du livre ? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Je vous recommande vivement d'acheter ce livre et de le lire au moins une fois. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !